réalise ton rêve de marcher au québec ou encore compostel oui 12 mois par année ben oui on marche au québec même en hiver c'est pas un petit peu de neige plus du moins 20 qui va nous arrêter on l'a encore fait récemment marcher dans le secteur citadins entre farnham et puis waterloo et qu'on va reprendre tout ça bientôt bon ok je comprends que si tu es comme bien des gens tu peux pas nécessairement marcher dans la neige de froid plus correct c'est correct également on marche comme je disais 12 mois par année sur le chemin du québec il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que des mauvais vêtements il faut juste bien s'habiller bien se préparer et moi je suis là pour ça je t'aide si tu veux en savoir davantage mais aussi savais-tu que c'est possible de marcher compostel 12 mois par année ben oui ben oui la plupart du temps on me demande parce que c'est pas le meilleur temps mais le meilleur temps température du 20 25 degrés c'est au printemps et à l'automne la majorité des gens de partout à travers le monde dans les marchés au printemps et à l'automne plusieurs trouvent qu'à l'été c'est un peu trop chaud avec les 30 35 degrés mais en hiver là ok peut-être pas la france si tu veux éviter un peu de neige et plus le froid mais en espagne ça se marche compostelle en hiver bon ok c'est pas hyper populaire j'avoue parce que les espagnols ils trouvent ce froid là tu sais du 5 à 18 degrés l'hiver on se comprend tu que c'est une moses de belles températures d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi que l'espagne fait pas plus de promotion envers les nord-américains puis nous les québécois pour aller marcher en hiver là-bas il n'y a pas de neige dans ce temps-là ça dépend quel chemin tu prends même le chemin au nord le camino del norte ou encore plus tôt le camino francès tu n'auras pas de neige dont parle de 5 à 20 degrés ou encore la via des platans où c'est un peu plus chaud ou encore le chemin qui arrive du portugal le chemin portugais il n'y en a pas de problème tu peux aller marcher 12 mois par année oui c'est vrai qu'il ya un petit peu moins d'hébergement pendant l'hiver mais c'est sûr aujourd'hui on a aussi des airbnb qui peuvent nous accueillir puis à plein d'autres ressources alors ça tente de marcher un beau moment pour aller marcher pas trop achalandé température idéale c'est pas bête d'aller marcher en plein hiver neige je sais nous quand on dit hiver souvent c'est synonyme de neige je peux te faire découvrir tout ça ça tente salut les passionnés je suis pascal auger journaliste conférencier formateur et secouriste certifié pour québec compostelle préparé formé inspiré pour marcher au québec ou encore compostelle instigateur du chemin du québec 1200 km entre montréal et le phare de cap gaspé j'offre des informations en ligne et en personne d'ailleurs la meilleure manière de commencer c'est de devenir membre de québec compostelle.com va faire un tour sur le site internet en haut à gauche savoir le bouton devient membre tu auras une formation complète pour venir faire un tour au rando d'un jour tu auras également des entrevues documentaires de personnalités de marcheurs de médecins de d'auteurs de partout à travers le monde donc qui vont t'alimenter et qui vont t'inspirer pour aller marcher il ya coup que tu deviennes un membre mais peut-être par la suite ça tente de venir faire une formation en personne qui par la suite de venir faire des marches des randos d'un jour ou encore des randos d'une semaine qu'on appelle des randos séjour écoute il ya plein 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 de choses qui se passe vient faire un tour devient membre de fait partie de notre belle communauté de marcheurs quebeccompostelle.com la marche